Quand on part physiquement quelque part, oui, il y a le voyage physique, mais il y a aussi le voyage qu'on fait à l'intérieur de nous. Et c'est toutes ces émotions qu'on vit tellement intensément qu'on ne pourrait pas vivre dans notre zone de confort. En tout cas, de manière personnelle, c'est ce que j'aime le plus de l'aventure. On peut être sur un bateau et aller d'un endroit à un autre endroit. Mais c'est tout ce qui se passe entre, où on se retrouve avec nous-mêmes, où on se retrouve confronté à des choses qu'on a essayé de mettre de côté. Parce qu'on a toutes les distractions de la vie qui viennent nous déranger. Et là, on n'a pas le choix d'être confronté et d'évoluer. Bonjour et bienvenue. Je suis Anne B. et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis. Ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Ce jour, c'est un entretien avec Jessica Horn que je te propose, la sœur d'Anika que tu as entendue dans l'épisode 59 et bien sûr la fille de Mike. Cette interview a été enregistrée en décembre à Station F à Paris, lors de la finale de Pangaya X, où Mike et son jury ont écouté les équipes pitcher leur projet d'entreprise durable pour élire le vainqueur qui s'est vu octroyer une super bourse. Bref, si vous connaissez des jeunes qui ont un projet et qui pourraient bénéficier de l'extraordinaire accélérateur qu'est Pangaya X, faites passer le mot, c'est tous les ans. Il y a des workshops, des bootcamps, chaque équipe a son coach et j'ai eu le grand plaisir de l'être d'ailleurs. Bref, je n'hésite pas à recommander. J'ai commis une grosse erreur le jour de l'enregistrement. On m'avait prévenu de ne jamais serrer la main à Mike Horn. J'ai oublié, mes phalanges s'en souviennent encore. Bref, je vous file le tuyau, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne lui serrez pas la main, jamais. Faites-lui la bise, peut-être, ou portez des gants de ski. Bref, débrouillez-vous, mais à bon entendeur, salut ! Dans ce qui suit, on va te parler du clan Horn, car les liens du sang chez eux, ils sont dans le genre très très costaud. Annika et Jessica sont soudés comme les doigts de la main, leur rapport à leur aventurier de pair est génial, chacun ayant trouvé sa place bien à lui ou à elle, dans ce monde de l'aventure qu'ils aiment tous tellement. Pourquoi partons-nous en aventure ? Qu'est-ce que ça apporte ? On en parle avec Jessica, entre deux fous rires. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Jessica Horn. Bonjour Anne-B. Ça fait très très plaisir de te revoir depuis Lausanne. Mais oui, de même, de même. Et de te parler pour te poser quelques-unes questions pour les auditeurs aujourd'hui. Depuis Station F, Paris pour la grande finale de Pangea X. Oui, un moment très excitant pour toutes les équipes et tous ces mois de travail qu'ils ont fait. Donc on se réjouit de voir les résultats ce soir et de savoir qui va gagner cette édition de Pangea X. C'est là qu'on regret de ne plus être dans les émissions pour enfants où tout le monde gagne à la fin parce que franchement, ils ont tellement donné. Oui, je suis d'accord. On aimerait. Je pense qu'ils ont tout de même tous gagné quelque chose de cette expérience en soi. Donc même s'ils ne repartent pas vainqueurs, ils repartent avec quelque chose. Et c'est ça le plus important, c'est de créer cette communauté et que ça continue et qu'ils continuent à évoluer sur leur chemin et qu'ils partagent leurs projets et que ça devienne des projets concrets. Donc on se réjouit de suivre toutes les équipes. Oui, on espère qu'ils vont créer des liens entre eux et des synergies et on se réjouit de continuer à les regarder. Donc ici, je vais te demander de te présenter, toi ? Oui, alors moi, je m'appelle Jessica Horn. J'ai 29 ans. Je suis la fille cadette de Mike Horn, un aventurier que tu connais peut-être. Un peu, un peu vaguement. Un peu, oui. La cadette de deux sœurs, donc ma sœur Annika Horn, qui est passée dans ton podcast. Oui, avec un petit choc. Que j'ai adoré. Oui, ah, cool. Que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré écouter. Et du coup, sur ma petite vie, j'ai fait... J'ai grandi en Suisse, à la montagne. Une vie un peu particulière, normale pour nous. Mais voilà, mais pleine d'aventures, plein de voyages. Et j'ai continué avec des études en communication à Boston. Et après, lancé dans l'entreprise familiale, aux côtés de ma sœur et mon père. Et quelque chose qu'on a continué et qu'on continue encore aujourd'hui. Et plus récemment, lancé dans une nouvelle start-up que mon père a lancée l'année dernière, qui développe une technologie hydrogène pour aider à décarboner tout ce qui est l'industrie et la mobilité de manière générale. Et du coup, pour faire accélérer cette transition énergétique. Donc voilà, un petit peu plus récemment. Donc oui, je m'engage. Oui. Je me souviens d'ailleurs, à Lausanne, j'avais écouté d'une oreille et j'avais mal compris. Je me dis, mon Dieu, il y a eu une catastrophe dans ton entreprise. Je me dis, tu te dis, ça a explosé. Et j'ai hydrogène, explosion. Tu vois, je me dis, mon Dieu, l'usine a explosé. Mais nous, en fait, vous êtes passés de 40 à 700 employés ou je ne sais plus trop bien quoi, mais un truc de bague. On a explosé. J'ai rien. C'est mon père qui a dit ça ? C'est moi ? C'est toi, oui. On a explosé. Et je me dis, oh mon Dieu, les potes. C'est vrai qu'on associe souvent l'hydrogène avec de l'explosion. Mais on a explosé dans le bon sens. Donc, nos équipes ont grandi. On est aujourd'hui à peu près 80. Donc, voilà. Après un an, on avance et on essaie de faire un max pour proposer notre produit et de commencer à décarboner. Écoute, on vous souhaite encore beaucoup d'explosions. Merci. Merci beaucoup. Alors, d'habitude, mes petites filles posent des questions. Mais donc, comme elles ne sont pas là, j'ai demandé à des gens qui comptent beaucoup pour moi. C'est mon équipe, Oïs. D'accord. Et donc, la première question, je la laisse à Anne qui demande quel est l'impact de l'éducation à la Horne dans ta vie ? C'est une très bonne question. Je pense qu'en grandissant, quand on est plus jeune, on ne comprend pas forcément que ça a un impact sur les personnes qu'on devient et qui on sera dans le futur. mais je pense qu'on a grandi avec un père qui a toujours réalisé ses plus grands rêves et qui nous a montré que rien n'était impossible. Et du coup, je pense qu'avec Annika, on a réalisé qu'on pouvait aussi accomplir tous nos rêves et que si on mettait les moyens de le faire, qu'on pouvait rendre les choses impossibles possibles. Et c'est vraiment un message clé qu'il nous a transmis en étant plus jeune. et c'est cette persévérance qu'il faut pour commencer un projet et les continuer et les aboutir. On a toujours eu cet exemple-là à travers les expéditions de notre père et la vie de notre père. Et du côté de notre mère qui nous a éduqués et qui nous a fait grandir, elle nous a transmis toujours cette humilité et cette gentillesse et générosité le côté humain et l'importance humaine des relations, des connexions. Et je pense que il faut avancer sur ses rêves mais tout en restant humbles et réalistes. Et je pense que c'était un beau mélange des deux. C'est deux rêvés grands et notre père nous donnait les ailes et notre mère elle nous gardait quand même les pieds sur terre. Donc c'était un bon équilibre entre les deux avec nos parents. Et c'est quelque chose qu'on continue à transmettre et qu'on espère transmettre aujourd'hui et peut-être un jour à nos propres enfants. Et là tu le sens parfois dans ta carrière ou dans ta vie de tous les jours que tu ne te mets pas trop de limites par rapport à d'autres qui peut-être s'arrêtent plus tôt ? Oui, je pense que je suis une personne je suis très optimiste et je crois qu'on peut tout réaliser et si on y met du sien et qu'on y met de l'énergie on peut accomplir plein de choses et peut-être qu'il faudrait que je sois un petit peu enfin non il ne faudrait pas que je sois un petit peu plus pessimiste mais je pense que au moins ça me fait avancer d'une manière où je suis saine d'esprit et je sais dans la direction que je vais et que je fais les choses pour les bonnes raisons et je vois d'autres personnes qui vont peut-être aller peut-être un petit peu plus loin mais qui changent qui sont à l'intérieur et ce n'est pas le but non plus. Je pense que c'est important de rester proche de ses valeurs et rester aligné même si on veut accomplir un but de toujours aller dans la bonne direction et de rester humble et rester qui on est sans trop dévier et sans trop s'éloigner de qui on est et je pense qu'on peut accomplir de belles choses de cette manière-là. Top ! J'aime beaucoup ! Et alors tu entends parler de beaucoup de sagesse comme ça mais tu es la plus rebelle des deux dans la famille. Oui mais bon après plus rebelle Annika c'est un ange c'est vraiment c'est une perle rare elle est juste incroyable et du coup oui tout le monde est rebelle comparé à Annika mais j'ai peut-être plus j'ai plus de caractère mais je suis beaucoup plus comme mon père malheureusement ou heureusement je ne sais pas je suis très têtu pour le meilleur comme pour le pire on est dans ce cas-là pour le meilleur comme pour le pire tous les défauts de la qualité et la qualité du défaut voilà j'adore j'avais jamais entendu ça écoute tu me citeras quand j'écrirai mon livre mais oui ma soeur elle a pris les traits de caractère de ma mère et vraiment c'est pour moi ma soeur c'est toute ma vie donc voilà moi je suis beaucoup comme mon père j'ai envie de la défendre et la protéger et du coup voilà peut-être d'où mon côté rebelle ça le monte en croisade facilement pourquoi à ton avis cherche-t-on l'aventure dans nos vies parce que tu as quand même un sacré cas dans la figure paternelle pourquoi c'est sa réponse peut-être qu'il y a autant de raisons de partir à l'aventure que de personne tu crois ou tu remarques des choses partir à l'aventure c'est trépidant c'est quelque chose qui quand on part physiquement quelque part il y a le voyage physique mais il y a aussi le voyage qu'on fait à l'intérieur de nous et c'est toutes ces émotions qu'on vit tellement intensément qu'on ne pourrait pas vivre dans notre zone de confort en tout cas de manière personnelle c'est ce que j'aime le plus de l'aventure on peut être sur un bateau et aller d'un endroit à un autre endroit mais c'est tout ce qui se passe entre où on se retrouve avec nous même on se retrouve confronté à des choses qu'on a essayé de mettre de côté parce qu'on a toutes les distractions de la vie qui viennent nous déranger et là on n'a pas le choix d'être confronté et d'évoluer et d'en ressortir d'en ressentir différent et je pense que non seulement d'arriver à son but ça nous apporte une joie mais aussi ça nous fait revenir à notre routine ou notre monde normal même d'une autre manière et c'est ça que j'aime le plus avec l'aventure et pourquoi et c'est pourquoi je pense qu'il faudrait que tout le monde sorte et parte à l'aventure et même des plus petites aventures réalisables mais ça peut aussi être sur le côté professionnel comme une aventure d'une start-up c'est aussi intense on passe aussi par toutes les émotions et je pense qu'il y a l'aventure physique et l'aventure professionnelle et personnelle mais c'est le voyage intérieur qu'on fait et comment on évolue et comment on grandit et on en ressort de ces expériences-là qui est le plus important pour moi et donc point de vue des aventures t'en as vécu quand même un petit paquet déjà soit en essayant de courir derrière papa ce qui n'est pas évident parce qu'apparemment il disait qu'il aimait bien il prenait toujours l'avance vous êtes toujours derrière oui oui vous êtes un manier à vous de vous entraîner loin devant et cravache on a participé quand on était plus jeunes on a été au Pôle Nord c'était notre première expédition familiale on va dire un peu extrême il nous avait quand même préparé une année avant en partant au Canada où il nous avait fait marcher d'un côté de l'autre du Nil qui s'appelle Bile Island et ça c'était pour nous préparer nous mettre en jambe apprendre à tirer une luge commencer à avoir des températures un petit peu plus fraîches donc c'était une mise en jambe pour le Pôle Nord où il set le pace on va dire pour qu'on puisse le suivre il était beaucoup plus gentil quand on était plus jeunes que plus récemment il ne fallait pas grandir non on a participé à l'UTMB ensemble première course qu'on fait en famille course on n'est plus savonsure mais là c'était une course donc déjà Anika est grande sportive une gazelle pour elle c'est la promenade du dimanche mais moi j'ai un petit peu plus de difficultés physiques que le reste de la famille donc on part et déjà lui il part à une de ses vitesses et là en fait il ne nous attend pas il commence il part et il faut suivre Anika elle est beaucoup plus encourageante elle t'encourage tout au bout du chemin elle est là pour te soutenir pour te donner de la bonne énergie mon père je l'ai vu au loin pendant 40 kilomètres et et puis il n'a plus vu non il m'attendait il m'attendait quand même au ravitaillement mais dès que j'arrivais c'était ok on repart donc moi ah oui non ça c'est l'horreur pas le temps de faire une pause mais oui ça a été un peu c'était un peu comme ça toute notre vie en grandissant voilà au niveau physique en tout cas c'est comme ça qu'il nous entraîne ouais et donc tu l'as fini le T&D ? oui je l'ai fini mais heureusement je suis têtu comme mon père donc dès que je commence quelque chose j'ai envie de le finir ah ouais ça aide ouais ça aide ça compense super et donc il y a une autre chose que tu as fait c'est le récemment c'est le demi-marathon des sables en Jordanie oui donc ça ça m'intéresse parce que Patrick Bauer le créateur du marathon des sables tout court m'a vraiment fait rêver c'était une interview qui a beaucoup plu et à moi d'abord et donc du coup quand j'ai entendu parler de ce demi-marathon des sables tout de suite je me suis dit ah ouais quelle est ton expérience en tant que participante cette fois-ci qu'est-ce qu'on en ressort qu'est-ce qu'on en ressort du moins non c'était une expérience incroyable donc oui il y a la partie course mais il y a le côté aventure qui vient s'ajouter à cette course donc il faut être en autosuffisance il faut porter sa nourriture son sac de couchage tout pour pouvoir tenir les trois jours d'étape mais c'est sur quatre jours au total et on se retrouve sur trois étapes à faire des distances de 30, 60 et de nouveau 30 kilomètres au milieu du désert du Wadi Rum en Jordanie et c'est juste il y a l'effort physique le dépassement physique mental mais il y a aussi tout ce qui se passe autour au niveau des paysages et juste le mélange de toutes ces choses-là ça a rendu une expérience mais incroyable incroyable physiquement difficile donc première longue distance on va dire sur trois étapes mais mentalement ça a été enfin juste tout c'était juste incroyable je n'arrive pas à l'écrire en mots j'ai les images qui sont en train de me passer dans ma tête mais c'était génial de partager ça avec ma soeur donc au départ c'était Annika qui s'était inscrite et elle m'a dit bon bah je me suis inscrite pour le half marathon des sables et en Jordanie je fais mais tu peux pas partir sans moi parce qu'on a toujours on a toujours eu mais qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce qu'il te prend ? no it's a no for Jess mais mais on a toujours en expédition brainstormé sur nos projets on avait toujours pour but de partir ensemble à l'aventure et de vraiment continuer ce que notre père nous a transmis et là qu'elle vu que je suis très occupée maintenant dans l'aventure de la start-up hydrogène j'ai moins le temps pour partir à l'aventure donc ça a un peu changé les plans mais là qu'elle décide de partir toute seule j'étais là non c'est pas possible même si physiquement difficile de enfin j'ai pas eu beaucoup d'entraînement ces derniers temps mais je savais que potentiellement mentalement et avec les encouragements de ma soeur j'allais pouvoir réussir à finir à finir ce challenge attends attends peu d'entraînement quand on s'appelle orne ça veut dire quoi avoir peu d'entraînement ? ah bon c'est c'est que j'ai quand même un peu peur c'est minimum deux fois par semaine combien de temps ? non maximum max peu c'est maximum deux fois par semaine oui mais deux heures et demie ou ? non c'est des petites courses d'une dizaine de kilomètres ah d'accord ça va c'est raisonnable ça va c'est raisonnable enfin en comparaison avec Anika qui s'entraîne qui court en tout cas cinq jours par semaine c'était difficile mais elle m'a bien motivée et en fait ce qui est incroyable c'est qu'elle croit en moi plus que moi je crois en moi-même et du coup ça porte ouais j'ai l'impression qu'elle m'a boostée elle m'a tirée tout le long de ce challenge et elle est là à m'encourager et t'as pas envie de décevoir ta grande soeur qui croit en toi et avec le fait d'être têtu bah j'étais là il faut que je finisse et le sable et le chaud il y a tous ces facteurs externes qui rentrent il est très chaud il faisait à peu près enfin 30 plus degrés et on se retrouve au milieu d'un canyon où il n'y a pas d'air à midi donc il n'y a pas d'ombre c'est là où il faut vraiment pousser et le dépassement de soi est juste incroyable et du coup c'était une première et ça ne sera pas la dernière je pense ah oui oui ça donne envie de recommencer c'est addictif c'est addictif comme sentiment c'est quand même dès qu'on rentre d'une aventure on a envie de repartir sur une nouvelle et je comprends beaucoup plus mon père comme ça après en participant à ces différentes choses ça m'aide à le comprendre et à comprendre le personnage je crois que c'est Eric Korsena qui a dit les rêves font la courte et chez le rêve donc quand t'en as un ça enchaîne l'autre ça enchaîne un autre c'est très vrai c'est très vrai on devient accro à cette sensation et ce que ça nous apporte et alors le sable partout ? ça rentre partout ? alors le sable le sable et moi nous avons besoin d'un peu de temps à part je pense en tout cas jusqu'à l'été il a été un peu trop intime trop intime désagréable on s'est pris la tête on s'est pris la tête j'ai dit des choses méchantes au sable il m'a fait souffrir mais ouais non en tout cas jusqu'à l'été prochain je ne veux plus voir de sable moi dans le désert ça m'avait resté on m'a dit mais fais gaffe ton appareil faut tout tu verras ça rentre dans tout etc plutôt t'imagines le sable que je connaissais moi en Belgique il y a du sable en Belgique ? oui on a une toute petite tranche de littoral comme ça mais le sable c'est comme du gros sel par rapport à du sel fin parce que la prochaine fois que j'étais dans le désert c'est pas du sable c'est de la farine c'est tellement fin et c'est pour ça que ça rentre dans tout 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 en fait ça double ton effort physique de marcher dans du sable si tu sais pas comment marcher correctement sur du sable c'est fatigant et tu vois des autres le premier là qui a gagné la course et ils courent sur le sable t'as l'impression qu'ils courent sur des nuages et toi t'es là mais pourquoi je fais pas la même mais voilà on est des filles de la montagne avec Annika donc voilà le sable c'est encore un autre environnement à prendre dans la métrique toutes les excuses sont bonnes il faut les prendre elles sont faites pour s'en servir et alors le pied ça va ça c'est quand même la première fois j'ai un pote qui avait fait justement le marathon des sables cette année et j'ai dit c'est quand même la première fois qu'on m'envoie des photos de ses pieds ses pieds étaient dans un état pas possible parce qu'avec l'abrasion justement du sable qui rentre partout même avec les guêtres alors j'ai eu de la chance au niveau avec mes guêtres j'étais bien bien dans mes chaussures mais c'est les ampoules c'est les ampoules ça il faut il faut les accepter et tous les soirs il faut s'occuper de ses pieds percer ses ampoules et on prend nos soins parce que le lendemain t'as 60 kilomètres à faire mais les ampoules ouais mes pieds ont été un chantier pendant quelques semaines ma chemie est en train de se remettre malheureusement Physio doit avoir mes pieds de manière hebdomadaire à chaque fois je dois m'excuser de l'état mais bon les pieds c'est fait pour s'en servir voilà ils ont vécu des choses ils se renforcent ils en ont des choses à raconter pardon ça passera pas c'était génial si ça m'en vous aurait pu m'en suivre j'ai chaud tout va bien moi aussi j'ai chaud alors petite parenthèse pour t'expliquer ce fourrir impossible à comprendre avec juste l'audio comme on disait que les pieds de Jessica aurait bien des choses à raconter je leur ai tendu le micro en me baissant ça nous a déjà fait rire bêtement on est comme ça et en me relevant je me suis cogné la tête à la paroi derrière moi plutôt fracassée le terme serait plus correct ce qui nous a fait complètement décoller donc comme on était bien partis pour rire un bon moment tu admireras dans ce qui suit ma tentative de calmer l'affaire en essayant d'orienter la conversation vers les nuits étoilées dans le désert histoire de rafraîchir les esprits mais c'était pas gagné et si tu as envie de voir ce que ça donne en images et bien je te mets le lien direct vers cet extrait de notre entretien sur ma chaîne YouTube voilà bon amusement bon où on était je où on était alors parlons des nuits étoilées dans le désert je sais je sais parlons des nuits étoilées dans le désert ça va nous rafraîchir voilà fais quoi dans le désert la nuit on se réveille oui ça allait ça allait je pense qu'il faisait à peu près une dizaine de degrés le soir donc on avait quand même j'avais pris des leggings c'est un mérino pour le soir mais au final on était tellement fatigué tu te mets dans ton petit sac de couchage tu dors à même le sol et tu t'endors et les nuits sont assez courtes on pouvait se réveiller à deux heures et demie ou quatre heures pour prendre le départ ah oui déjà ouais et d'un côté c'est mieux parce que tu comme ça t'évites la chaleur et tu finis la dernière étape on l'a fini à 8h du matin donc on a pu voir le lever du soleil au milieu du désert on arrivait sur une dune et là il y a le soleil qui se lève et vraiment là c'était un moment incroyable c'est vraiment pour moi le moment qui m'a le plus marquée de cette expérience et il n'y a rien de tel que ça on est là en train de faire un effort physique c'est juste il y a assez de vues et c'est juste c'est plein d'émotions mais oui heureusement il fait un petit peu plus frais le soir et du coup on peut se reposer un petit peu mais dès que le soleil se lève il fait chaud donc c'est vraiment comme au marathon complet c'est les tentes on dort à même le sol oui c'est les petits les tentes ça ils nous les fournissent oui après si on veut on peut prendre un matin vu qu'on doit tout transporter nous-mêmes beaucoup de personnes n'ont pas pris de matelas mon matelas était tellement fin que ça aurait pu être la même mais le matelas symbolique le bivouac et après le matelas c'était un peu ça et juste l'ambiance au bivouac et le côté communauté que tu crées puisque t'es en équipe je pense qu'on était 400 ou 600 personnes et les liens que tu crées sont tellement forts et tu vis dans cette petite bulle cette petite communauté où il y a des gens qui partagent la même passion que toi et qui viennent de partout autour du monde et c'est juste incroyable on s'est fait des potes géniaux et vraiment c'est aussi ça fait partie l'expérience humaine l'aventure humaine qui se passe aussi sur ces bivouacs c'est vraiment génial ça donne envie en tout cas de t'écouter vraiment et ton état à la fin alors t'en es ressortie comment quand t'es à l'arrivée fatiguée fatiguée un peu avec plein d'ampoules j'ai pas réussi à mettre des baskets pendant quelques jours j'étais en claquette chaussette en tong claquette chaussette pour revenir à l'hiver au début de l'hiver en Europe mais quand même ça m'a marquée d'une manière où on revient à la vie normale et c'est comme ça s'est jamais produit on est juste on se sent pas à notre place c'est trop bizarre comme sensation on était en train de se partager ça avec Annika et Lucas qui a fait l'aventure avec nous on se sent out of place on est tellement nous même tellement proche de la nature je pense qu'on est juste nous et après on revient et on doit retourner dans notre poste et remettre un peu ce 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 front et désolé mon nom j'ajoute des mots oui mais tu vas te faire un peu en franglais aussi mais c'est grave de de juste tu devrais réendosser un costume social et professionnel c'est un peu cette armure pour te pour te confronter à la société de nouveau et c'est c'est bizarre c'est bizarre ton père en parle parfois de ça parce que quand il revient d'XP comme ça au loin je sais qu'il n'a toujours il voit pas une enseigne lumineuse pendant voilà quand il revient c'est pas un peu aussi bof il m'impressionne dans sa manière de pouvoir s'adapter à son environnement je pense que c'est une de ses forces et aussi parce que les aventuriers ils sont très solitaires mais mon père se débrouille très bien dans un contexte avec plein de gens il est très social et du coup il s'adapte super bien et je pense que c'est une force il faut pouvoir s'adapter mais il faut pas perdre il faut pas perdre qu'on est vraiment à l'intérieur donc je le vois je le vois qu'il doit changer justement cette personnalité et switcher et mettre son mettre son armure ouais ouais mais c'est parce qu'il sait qu'il va retourner dans la nature il va retrouver son son comfort zone en quelque sorte où il va retrouver qui il est lui ça m'a impressionné toutes les deux vous avez dit exactement la même chose c'est que vous avez enfin compris ce qui drivait ce qui motivait votre père et vous avez compris un peu qui il était quelque part et son pourquoi quand vous êtes allé au cadeau avec lui et que vous l'avez vu regarder vers les sommets et ce regard de votre père vers les montagnes là-bas vous en parlez toutes les deux c'est ça qui est très marrant pour moi c'est vraiment c'est vraiment un moment particulier enfin décisif dans tout parce que en grandissant oui on comprend que notre père est aventuré par l'aventure notre mère on le voyait pas beaucoup notre mère nous a éduqués elle a fait en sorte qu'on ait une vie aussi proche de la normale je vais mettre les guillemets de la normale pour qu'on puisse grandir et en fait suivre nos propres chemins on avait une liberté de devenir qui on voulait et c'est vrai que moi j'ai eu en étant plus jeune peut-être mon côté rebelle j'ai pas toujours compris ce que faisait mon père et il m'a jamais il m'a jamais forcée là-dedans et du coup de pas comprendre pourquoi notre père est pas là pour certains événements marquants de notre vie notre graduation nos auditions de musique nos courses de ski enfin ces choses-là moi je comprenais pas forcément quand j'étais plus jeune et de partir avec lui suite au décès de notre mère j'étais encore un peu on avait pas jamais vraiment eu cette proximité il y avait encore je pense que j'avais encore quelque chose contre lui de pas avoir été là pendant toute mon éducation même si j'adorais les moments qu'on passait ensemble mais c'est vraiment de pouvoir partir avec lui donc moi j'étais j'étais pas trop aventure non plus beaucoup moins qu'Anika mais je me suis dit que c'était important qu'on le fasse parce qu'il fallait qu'on se retrouve les trois et qu'on décide comment on allait avancer dans la vie et de partir avec lui bon déjà il y a le voyage pour arriver au camp de masse du K2 qui est sept jours de marche sur le caracoram highway ouais exact et c'est difficile et déjà tu dois faire tout ce voyage intérieur pour y arriver et d'arriver et d'arriver sur place et de le voir je sais pas c'était juste un moment tu ouvres ta tente le matin il est là il a les étoiles dans les yeux tu vas te coucher le soir il est encore là et il regarde le K2 il a les étoiles dans les yeux et c'est à ce moment là qu'il y a tout qui a fait sens où j'avais plus rien en fait il y a tout qui s'est libéré la rancœur est partie il y avait plus de rancœur il y avait plus et que j'ai compris en fait pourquoi il a jamais essayé d'être plus proche ou parce qu'il voulait laisser ma mère gérer et prendre le lead pour qu'on ait une vie normale et en fait il nous a fait un cadeau parce que je pense ça aurait pu nous éloigner plus que nous rapprocher et maintenant on est tellement proche on est c'est le clan dès qu'on peut être ensemble à l'aventure et c'est génial de pouvoir partager tous ces moments avec lui maintenant des moments enfin on a eu notre mère toute notre jeunesse et maintenant on a ce temps avec notre père et en fait c'est incroyable de pouvoir vivre ça de cette manière là aussi c'est différent oui mais maintenant c'est notre meilleur poteau donc c'est ça qui est trop cool donc je sais pas si je l'ai bien expliqué mais voilà pourquoi ce moment a été un des plus marquants de ma vie tu as réussi à ressentir ce qui le faisait vibrer tu as commencé à comprendre pourquoi en tant qu'enfant tu ne pouvais pas aller vous n'auriez pas pu quelque part vous rencontrer au bon endroit ou je veux dire je pense j'étais arrivée à l'âge adulte et j'ai fait le chemin que je devais faire et il voulait que je devienne moi-même qui je suis et Anika qu'on devienne qui on est aujourd'hui sans imposer sa vie sur nous en fait en étant plus jeune il voulait comme lui il a son son indépendance ou comme lui il est qui il est et il est vraiment c'est la seule personne que je connais comme ça sur cette planète Terre il voulait qu'on fasse la même de notre côté qu'est-ce qui te marque le plus alors chez ton papa t'es la seule personne comme ça sur Terre il est il est très très wise sage il est sage il arrive tout de suite j'adore sa manière qui réfléchit aux choses ou qui voit les choses c'est très out of the box mais il a une certaine sagesse qui m'a toujours très impressionné et cette passion pour pour la transmission cette passion pour l'humain pour l'éducation pour pour toutes ces choses-là chaque chose chaque aventure a un but c'est pas que les gens peuvent voir ça comme égoïste peut-être mais c'est loin de là c'est vraiment c'est pas du tout égoïste c'est pour les autres aussi et il en il en fait quelque chose pour les autres de ses aventures il peut il s'est créé une crédibilité il peut lancer des programmes comme Pangea X il peut accompagner des jeunes il peut transmettre des choses des images et vraiment un savoir que personne d'autre a nous on a eu la chance d'avoir cette école de la vie comme il l'appelle toute notre jeunesse et c'est quelque chose qui est je pense tout le monde devrait l'avoir tous les jeunes devraient l'avoir et nous c'est et c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi en continuant avec Pangea X c'est l'école de la vie en quelque sorte t'es un exemple de cette sagesse dans le moment où ça t'a marqué un truc qui te marque pour parler concret comme ça c'est difficile à dire un truc que tu aimes et que tu as envie de transmettre aussi une chose que t'as envie de donner à chaque fois en disant ouais ça on a repris j'ai envie de continuer à le transmettre plus loin quand tu vois tous ces jeunes de Pangea qui passent ils sont justement en train de passer ouais ils sont justement en train de passer on les voit c'est c'est juste de leur donner déjà qu'ils soient présents et qu'ils les accompagnent ils les inspirent ils les motivent c'est une énergie ça se ressent ça émane d'eux c'est vraiment et c'est contagieux et moi les jeunes de Pangea X m'ont aussi inspiré dans ma vie privée ils m'ont inspiré enfin moi j'aime pas la prise de parole en public mais je me suis poussée à le faire et vraiment c'est ces jeunes qui ont des idées et qui veulent les réaliser ils savent dans quelle direction ils veulent aller et inspirer d'autres et c'est quelque chose qui m'a touchée et que j'essaye de mettre en pratique dans ma vie personnelle aussi et qui me fait avancer dans ma carrière et du coup c'est contagieux j'adore que ce soit genre ça a commencé avec une personne ça a commencé avec ma grande et maintenant il y a tous ces jeunes qui en inspirent d'autres et on est pris dans ce cercle vertueux et c'est fait et c'est fait par mon père d'une manière tellement simple et humble et il n'a pas besoin de le crier sur tous les toits c'est juste il a planté une graine et maintenant il y a l'arbre qui est en train de pousser et c'est un catalyseur c'est ça le mot tout à fait ça s'appelle le charisme c'est magnétique il a aimanté des jeunes qui reviennent des aimants eux-mêmes pour d'autres c'est vrai que ça attire ça me motive trop d'être autour de tous ces jeunes avec un futur enviable enfin c'est excitant ça me donne plein d'énergie et je trouve ça génial ça aussi il y avait une énergie de dingue la semaine j'ai compris ce que c'était parce que j'arrivais à peine à dormir tellement j'ai l'impression d'être sur du 100 000 volts j'allais dormir dans mon lit il n'y a pas moyen pendant toute la semaine je suis revenue ravager mais j'avais très peu dormi parce que tu rentrais et c'était encore complètement sous tension mais d'enthousiasme d'excitation donc ça c'était vraiment très très chouette parle-moi un petit peu qu'est-ce que c'est pour toi la connexion à la nature est-ce que c'est important la question est bête mais j'espère que la réponse sera intéressante oui j'ai envie de te parler de cette connexion à la nature la nature dans ta vie la nature oui c'est super important la connexion à la nature je vois mon père comme il est connecté à la nature il la comprend si bien et je pense qu'il faut qu'on puisse se sentir bien en nature qu'on puisse vivre des moments que tu ne peux pas vivre ailleurs dans une ville où il y a juste de nouveau toutes ces distractions et cette connexion avec la nature c'est vraiment c'est indispensable pour savoir qui on est réellement pour moi c'est ça se retrouver seule avec c'est une présence c'est une puissance c'est plus fort que nous mais ça nous permet de nous centrer sur nous-mêmes yes quel est le fail le ratage qui t'as le plus appris le ratage le fail tu vois souvent les claques en général ça peut être des bonnes écoles en elles-mêmes qu'est-ce que j'ai raté mais je n'ai rien raté je vais raté plein de choses j'espère bien bienvenue parmi les humains j'ai pas un en particulier je pense que je pense que la plus récemment de m'éloigner enfin de partir dans la start-up qu'on a lancée il y a un an qui a explosé qui a explosé ça c'était mon plus gros fail ça a été ça a été le plus challenging pour moi j'ai dû c'est pas vraiment un fail le challenge en tout cas ça m'a ça m'a challengée d'une manière où genre ça m'a totalement sortie de ma zone de confort moi le confort c'est être à l'aventure c'est être avec ma famille et l'aventure d'une start-up c'était loin de ce que je connaissais et j'ai réalisé que que j'avais pas cette expérience là vu qu'on a toujours été dans cette entreprise familiale et c'est quelque chose que je recherchais et que je voulais et j'ai débarqué dans ce monde et j'ai réalisé que je connaissais rien et et ça a pris du temps à me mettre en jambe et de vraiment commencer à avoir une confiance dans ce dans ce domaine là et d'apprendre d'une structure qui est en train de se construire et 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 ça a été difficile parce que ça m'a éloignée de tous mes repères hum et et donc et donc sortir de sa zone de confort ça peut être aussi du côté professionnel mais je m'en suis pris plein la voilà la pomme plein la pomme les premiers mois de la start-up mais vraiment plein la pomme je me suis dit non il faut que je retourne à l'aventure je suis pas bien là et et oui j'ai eu des petits faits j'ai fait des erreurs j'ai je me suis trompée j'ai dû me rattraper j'ai dû me relever mais j'ai quand même avancé ah tu sais que dans le livre de ton père machin survivant d'épaule je crois c'est ça survivant des glaces des glaces oui bon bon tu y étais ouais j'y étais je te l'accorde il a dit un truc je vais y être aussi à peu près mais que j'ai beaucoup aimé que les erreurs sont les briques avec lesquelles on se construit oui ça c'est cool ça tu vois je l'ai mémorisée je me dis c'est beau ça c'est bien ça oui c'est vraiment et c'est vraiment ça et je l'ai vraiment appris là cette année que j'ai dû faire ces erreurs pour apprendre et pour grandir et je suis trop fière d'où j'en suis aujourd'hui mais j'ai dû passer par là et j'ai dû persévérer et j'ai dû tout donner et ce que je vais continuer à faire mais mais ouais c'est des erreurs c'est des fails il faut les accepter et avancer et avancer voilà et tout donner dans la famille ça va on connait oui voilà le succès du coup dont tu es le plus fière alors il y a le succès le succès on est arrivé au Pôle Nord quand on avait 11 et 12 ans voilà on a planté notre drapeau suisse il y avait de la peau suisse Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud nos trois nationalités ça c'était un moment et tu t'en es rendu compte à ton âge tu prenais vraiment la mesure du moment vous étiez les plus jeunes à aller là peut-être pas assez j'aurais voulu pouvoir le faire maintenant et vraiment d'être en pleine conscience de de ce que ce qui était en train de se passer je pense que mais après quand on est jeune on réalise pas forcément on réalise pas forcément on savait pas les mamans et puis voilà ouais on est là bon bah on va faire la photo oui tu tournes en rond j'ai marché autour du monde et oui tu m'avais promis un paquet de mash malo mais il m'avait promis de voir le Père Noël mais on l'a pas vu ah il t'avait promis ça oui il tient pas ses promesses alors non on l'a pas vu le Père Noël mais bon tant pis faudrait y retourner voilà il y a ce succès là il y a bah là on est dans le contexte de Pangaea X donc de nouveau l'inspiration que j'ai eu de ces jeunes de me mettre sur scène et d'affronter ma plus grande peur qui est la prise de parole et pour de pitcher pour la pour notre start-up sur scène et j'ai gagné le pitch oh oui félicitations merci beaucoup merci beaucoup j'ai gagné le pitch pour notre société bon après il y a tout il y a tout le travail de l'équipe bien sûr ce qui fait que j'ai pu pitcher un truc incroyable mais mais voilà j'ai dû affronter mes plus grandes peurs et ça ça semble bête de le dire comme ça mais pour moi c'était un gros challenge et un gros succès et maintenant et maintenant professionnellement j'avance dans la carrière dans ma carrière dans la direction que je veux donc j'assume un nouveau rôle et je suis assez fière de ce pour moi c'est une petite victoire et un petit succès personnel génial génial c'est vrai que c'est très surprenant de voir quelqu'un qui fait le trajet inverse qui dit oui le monde de l'aventure j'étais hyper à l'aise mais alors oh là là c'est à dire quoi je suis dans mes petits souliers c'est super cool j'adore c'est étonnant je suis un peu différente de ma famille voilà il faut un bon mélange Marc donc de OIS me demandait quelles sont les astuces que tu donnerais pour se lancer un projet aventure extrême les meilleurs tips les meilleurs tips le plus important c'est de bien s'entourer il faut être bien entouré avec des gens qui soutiennent ton projet tes idées sur qui tu peux te pencher parce que tout seul oui tu peux aller réaliser des choses mais je pense il y a la force dans le soutien et les préparations aller demander conseil et aussi juste oser se lancer il faut comme mon père dit il ne faut pas avoir toutes les réponses pour pour se lancer dans une aventure et d'un côté il a raison on va découvrir les réponses au fur et à mesure et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit donc de ne pas vouloir tout savoir avant de partir de laisser un peu de place à la découverte mais aussi s'entourer bonne préparation bon équipement quand même minimum un minimum ça dépend si c'est les régions polaires ou dans la jungle et aussi quand même laisser la place à la découverte c'est vrai que tout le monde dit le plus dur c'est de de quitter chez soi une fois qu'on est sur la route les réponses vont venir les problèmes vont venir mais les réponses aussi oui c'est ça c'est ça il faut juste oser faire ce premier pas est-ce qu'il y a une citation qui te motive en général un truc auquel tu penses souvent ou un truc qui te relance c'est pas obligé que ce soit de ton père non 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 enfin quelque chose que je me répète mais tu peux ok mon père m'inspire tous les jours il a des situations chaque chose qu'il dit c'est c'est une inspiration c'est une telle sagesse c'est du vécu ouais c'est du vécu la motivation pop comme on dit c'est vraiment du vrai bon il y a celle du il faut pas c'est pas seulement la motivation qui va nous faire avancer dans la vie il faut de la discipline ça je pense que c'est très très vrai sur plein de niveaux différents et auxquels je pense auxquels je pense régulièrement mais aussi je veux juste dire genre de s'encourager soi-même le matin on se regarde dans le miroir et on dit you are the best and you are going to do this and you're going to kick ass et en vrai il faut juste faire ça tous les matins on y croit et pour moi c'est ce qui c'est ce qui me motive le plus quoi c'est de croire en moi-même et de m'envoyer des petits des petits boosts comme ça donc je conseille à tout le monde de le faire aussi et chaque fois qu'on doit avant une réunion ou avant une présentation ou avant un pitch juste de croire en soi-même et de se motiver soi-même il n'y a rien de mieux de se regarder dans le plan des yeux aussi et de se dire avec le coeur et tout le monde a vos miroirs tout le monde a vos miroirs you got this yes you got this ok est-ce qu'il y a une actue que tu as envie de mettre en avant on a parlé un peu d'Innocell oui alors Innocell jeune start-up d'un petit peu plus d'un an qui va bientôt révolutionner le monde de la mobilité et de l'industrie donc suivi notre petite aventure c'est vraiment on est d'un rêve de décarboner la planète celle de mon père et vraiment c'est une société qui avance dans la vie avec cette mission-là et voilà juste suivre l'actualité d'Innocell et de nous encourager parce que toutes les équipes en ont besoin parce qu'ils sont en train de proposer une technologie et de développer une technologie incroyable et des fois c'est un peu dur mais voilà soyons tous t'es Anika puisqu'elle t'encourage c'est bien soyons tous mes Anika on a besoin de l'actualice super donc on peut les suivre Innocell on peut suivre sur les réseaux et toi aussi on peut te suivre sur les réseaux tu as la spécialité familiale alors un peu moins je suis plus LinkedIn maintenant je suis passée d'Instagram à LinkedIn donc suivez-moi sur LinkedIn ça va écrivez-moi toujours à dispo pour parler échanger etc ah bah merci beaucoup donc merci tiens à toi Anne B ça m'a fait trop plaisir j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous allons enregistrer je n'hésite pas à suivre les aventures entrepreneuriales et autres de Jessica sur ces réseaux tu verras ça donne la pêche comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storyfix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux abonne-toi parle-en à un ami car plus il y a d'oreilles plus on plante merci à toi pour ton écoute et à Ice Adventure pour le soutien apporté à cet épisode à bientôt voyage intérieur pour y arriver oups tout va bien t'en vas pas plus bas est-ce que tu me parles toutes ces hauteurs on a bien fait ça je crois non ? oui il a commencé à faire chaud dans cette salle je me suis viandée la tête tout à l'heure en me rejetant d'un air and hello welcome to the podcast je m'occupais de passer les micros pendant les interviews et je pense qu'à chaque fois que je reprenais le micro je vais laisser un petit message du coup en montage il va écouter ça et il va écouter mais non c'est pas possible merci